Ok salut à tous c'est VinSky et c'est Nathan Aujourd'hui j'ai la suite un petit peu de la vidéo des compétitions de mes maillots D'ailleurs il a acheté le maillot qu'il a kiffé le plus dans la vidéo Je crois que de la fois ce que j'ai vu dans les commentaires je crois que c'était lui qui gagnait Comment va se passer cette vidéo ? C'est la compétition de mes paires de crampons Donc en fait on va essayer de terminer ma meilleure paire La plus belle pour moi Je vais aussi vous faire gagner une paire On décidera avec Nathan laquelle On va déjà faire la sélection de la meilleure Adidas, de la meilleure Nike Et après on fera le choc entre Nike et Adidas Le choc de la champion on va dire C'est un choc de l'époque ? C'est à dire comme ça ? C'est parti ! High five ! Donc là on va commencer avec un mélange Kipsta, New Balance et Umbro Et on va voter pour du coup la meilleure d'entre les 4 Je remarquerai qu'on a mis que le pied droit parce que je suis droitier Parce qu'on a mis vraiment plus 3000 paires Ca prendrait un peu trop de place Première paire Nathan c'est une Kipsta Alors par contre les modèles des fois je vais pas réussir à les retrouver je vous avoue que Paire à 15€ donc c'est celle que j'avais utilisé dans la vidéo Nike vs Kipsta 15€ vs 300€ je crois Elle avait fait ses preuves quand même Le rapport qualité prix il est quand même très très bon Donc elle elle est toute noire C'est la CLR 500 CLR 900 Ouais Alors on a la New Balance que j'ai jamais mise je crois aussi Je l'ai mise pour tester dans une vidéo mais à l'époque En du cuir ! Ouais du cuir ! Alors la même bro ! Moi je l'aime bien parce qu'en plus elle a les caractéristiques déjà de montante Genre en mode qui prend bien la cheville tout ça La Véloci... Elle a la Vélocita 3 Donc moi je prends la Vélocita 3 Moi j'aime bien celle-ci en fait aussi En fait tu veux que je te fasse une confidence ? Non ! Oui pardon excuse-moi Le jeu vraiment a pas grand chose entre les deux Celle-là je trouve qu'en fait vu qu'elle est basique elle est noire et ça passe toujours bien on va dire Je trouve le simple et efficace Un, deux, trois, pierre-feuille, ciseaux T'as gagné ! Ok t'as gagné bravo ! Ouais ouais de toute façon j'hésite entre les deux Ok maintenant on passe au glitch Je sais que vous allez me dire que glitch et adidas Mais on va quand même mettre les glitch à part Étant donné qu'on a beaucoup de glitch en fait Donc en fait c'est une sous-catégorie d'adidas C'est parti ! Pour les glitch ! Les glitch c'est en fait une chaussure avec deux parties Donc le chausson intérieur et le chausson extérieur Et on les fusionne si je puis dire pour pouvoir faire une paire de crampons La chausson intérieur tu l'as tout le temps et après tu changes tes skins Chaque skin a un nom donc on va bien les rappeler à chaque fois On commence avec ce skin qui s'appelle Prep Skin C'est pas rouge c'est pas rouge mais c'est un peu entre les deux quoi Alors celle-ci c'est celle de la France Celle-ci j'aime pas du tout Moi non plus Et parce qu'en fait les couleurs j'aime bien mais ça aurait du faire je pense une espèce de trait comme ça Là ça fait trop... Elle est divisé, elle est divisé Alors celle-ci je crois c'est une des plus belles glitch C'est la Hacket Skin Alors ce qui est bien avec celle-ci c'est que glitch c'est un bug dans un jeu vidéo Ou sinon sur un écran c'est quand ça grésit Comme ça c'est en mode hacker Et bah ça c'est un peu le style Alors celle-là j'aime pas mal c'est le Paris Skin Paris Skin Donc voilà ils ont un skin pour Paris Parce que si tu montres bien des monuments je crois qu'il y a un peu la tour Eiffel ou... Même le dessous je mets beaucoup en fait Ca brille Alors celle-ci on va pas chercher 3000 ans pour la décrire Elle s'appelle comment ? High Skin High Skin High Skin C'est basique c'est rouge C'est pas comme tout à l'heure où c'était rose ou machin C'est vraiment rouge C'est basique c'est simple Je n'aime pas du tout T'aimes pas du tout ? Tricot skin Tricot skin J'en trouve vraiment pas très très joli T'aimes pas du tout celle-ci ? Non j'adore Non je rigole j'aime pas T'aimes pas ? Alors celle-là je l'aime pas du tout Parce qu'en fait ils ont mis les arrêts de métro de A R E R C'est pas l'autoroute ça ? La D D Si ? Ah non c'est euh... C'est pas de périf ça ? Ce qui est bien c'est que dans un ensemble ça peut envoyer Tu vois de loin tu les vois C'est ça qui est pas mal Alors celle-là j'aime pas du tout Je sais pas elles sont bleues Déjà le bleu de base je l'aime pas de ouf Alors celle-là je l'ai kiff de ouf et j'ai beaucoup joué avec Mais pourquoi en fait ? Parce que ça va avec le mail du Vince KFC Et je les ai mis dans les matchs Parce qu'en fait le mail du Vince KFC ça va super bien T'es la seule skin Alors celle-là je l'ai mis pas mal Je l'ai mis avec la vidéo pour le TFC Parce que bah violet aussi Ça j'aime pas du tout Bah déjà de base la couleur elle est pas belle J'aime pas du tout Y'a un violet jaune ça va pas en fin Alors c'est comme celle-ci Euh j'aime bien après c'est le bleu Je suis pas trop fan c'est un bleu vert 60 plus Pour moi ça se bagarre un peu entre les deux Celle-là c'est vraiment avec le Vince KFC je kiffais de fou Et puis le jaune je l'adore Il est simple il est basique j'aime beaucoup Ouais ouais grave Et celle-là c'est glitch c'est vraiment le délire Je préfère celle-ci parce qu'en fait je trouve que ça pète plus en fait Ouais j'aime beaucoup Et on prend celle-ci On prend les glitchs Maintenant qu'on a fini avec les glitchs On passe maintenant à toutes les chaussures adidas qui ne sont pas des glitchs Exactement Première paire de chaussures celle-ci elle est ancienne Ca fait longtemps que je l'ai Ca fait vraiment longtemps Elle est belle mais Moi je trouve elle est simple Alors là on enchaîne avec les prédators Du coup il y a cette prédator là Moi j'aime bien C'est vraiment un peu rétro C'est ça que j'aime bien avec celle-là Ouais c'est ça que tu aimes bien Moi j'aime pas justement Ouais en fait c'est ça que j'aime beaucoup Je sais pas le fait qu'il soit différent ici et ici J'aime bien Puis là c'est du tissu Et là c'est plus une espèce de coque un peu Donc celle-là je l'avais beaucoup aimé Moi je trouve que ce modèle il fait vraiment trop trop vintage Après il est vraiment vintage C'est une chaussure d'ancien Tu prends des années mon cher Vincent Celle-ci je suis pas fan du tout Je la trouve simple et efficace Le bleu il est stylé même dans l'intérieur La caméra elle rend bien avec les reflets et tout Celle-ci Bah moi déjà je préfère parce qu'il n'y a pas de l'acet déjà Après je trouve que vraiment les couleurs ne sont pas Ouais les couleurs ne sont pas Polition Mais c'est la particularité en fait d'avoir écrit ici DB qui veut dire David Beckham Ouais Et sur l'autre pied il y a ZZ pour Zilin Zidane Celle-ci j'aime pas mal du tout Maintenant on passe au Nemesis Ouais ça va franchement simple J'aime bien aussi C'est la Nemesis de cette année du coup C'est avec celle-ci que je joue sur le terrain actuellement Je joue actuellement Alors après la saison dernière On a joué avec celle-là à l'Orange Le Drone Et en fait je la préfère J'adore le côté argenté là Là c'est beau aussi hein Le truc il y a des cartes-mères J'ai mis les cartes-mères Ah je regarde Ça ça fait hyper technologique Technologique Je kiffe les deux Mais un petit plus pour celle-ci Vraiment Sentimentale ça Ouais Très sentimentale Que c'était... Ça va aller Natan Ça va aller C'est la première chaussure que l'on a reçu Allez les gars je fais juste ce truc Mais j'ai vraiment pleuré pour le faire Si jamais on s'arrête là Elle est vraiment belle Mais je trouve que là il y a vraiment un creux genre Alors que si jamais elle aurait été là Peut-être que ça aurait été ma préférée Ce sera pas les X pour moi ma préférée Parce que je préfère le modèle Nemesis Mais je vous montre quand même Donc il y avait celle-ci Avec l'argenté, le bleu, le rouge Le modèle sans lacet j'aime bien en fait Ouais le modèle sans lacet Mais pas ouais Mais voilà Il y avait celle-ci Alors ça fait longtemps maintenant Pas hyper fan Et celle-là Et bien aussi assez simple Dans les X je préférais celle-ci moi Ouais moi aussi celle-ci Pour vraiment prendre tout Moi je lui dirais c'est celle-là ma préférée Et entre ça, ça et ça J'aime beaucoup aussi celle-ci Mais non franchement celle-là j'adore N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous êtes d'accord avec nous Parce que vous êtes pas d'accord Si vous vous dites Vinskay et Nathan elles ont des goûts de merde Voilà Ils sont fous Ils sont malades On passe maintenant à Nike Nathan Avec cette chaussure Que j'ai eu il y a pas mal de temps Je l'ai quasiment pas portée Parce qu'en fait c'est des fers Aux premières utilisations que j'ai eu J'avais eu un choc avec quelqu'un Il me l'avait déchirée Donc du coup Bon ça elle est pas déchirée mais c'est l'autre pied Par contre je la trouve super belle Pas mal du tout celle-ci ouais Celle-là vous l'aviez vue C'est quand j'avais fait la paire A plus de 400 euros je sais pas quoi Parce qu'en fait Elle est signée par Cavalli Soyez deux pieds Elle est très belle Et en plus c'est une collab entre EA Sports et Nike Donc en gros hyper rare Très très beau modèle Mercurial mon pote De la saison passée La vidéo avec Arsène Et qu'on a affronté Yassine Adli Petit taquet Lucarne droite là Vous allez en écrire Juste maintenant regardez 1, 2, 3 Elle est vraiment belle Nike ce qu'il faut savoir C'est qu'il réalise des modèles de chaussures Pour des chapitres en fait De la vie de Ronaldo Et celle-ci c'était pour raconter Le moment où Ronaldo arrive au Sporting Donc là il y a écrit CR7 ici C'est les couleurs du Sporting comme vous pouvez le voir Et pour terminer Bah un autre chapitre C'est la chaussure que j'ai portée Et bien sûr Qui était réalisée par Nike Pour le Encore Ronaldo Quand je suis allé rencontrer Ronaldo La petite histoire autour de cette chaussure C'est que là tu peux voir en fait Que c'est brisé ici là Je vois pas en fait que là c'est comme si c'était une vitre cassée Enfin la chaussure cassait une vitre on va dire Enfin c'est un peu léger Mais vous voyez il a des petits traits C'est qu'en fait à ce moment là Il cassait tous les records Quand il était au Real Madrid Pour raconter l'une des périodes où Ronaldo était au top de sa carrière Il y a moins de Nike déjà Vous pouvez le voir parce que j'ai travaillé beaucoup avec Adidas Moi je vais te dire Alors c'est bizarre hein Mais pour moi c'est toujours entre les deux Alors Ronaldo toi tu y prendrais Et moi j'aurais pris celle-ci En fait celle-ci j'ai la kiffe de ouf Elle est magnifique Je sais pas pourquoi Ah je sais plus là Je suis perdu En celle-là on la met de côté Même si elle est vraiment très très belle Moi celle-là j'aimais beaucoup aussi Bah celle-là quand même si vous avouez qu'elle est magnifique En fait c'est J'ai eu un doute à un moment mais C'est pour le... non pfff Ouais pour l'histoire Enfin il y a la signature de Cavani L'esthétique il est fou quand même Et le fait que ce soit une paire... Et moi ce que j'adore c'est la semelle en dessous Ouais la semelle en dessous Et le fait... le Yes Por ici Non franchement allez Elle gagne Nike Elle gagne C'est la paire la plus belle que j'ai de Nike Et qui va en finale On passe maintenant à Pumard Tu m'as kiffé franchement Une belle... une belle remontée en fait Ouais c'est vrai que... Parce que c'était pas des chaussures Qu'on aurait choisi dans les années peut-être 2012-2013 comme ça Ouais 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 T'as deux modèles hein T'as les Futures et les Puma One Je préfère le modèle Puma Futures C'est pour ça qu'à chaque fois que Puma m'envoie des paires Ils m'envoient les Futures Ce qu'ils savent que je préfère les Futures Puma One c'est toujours un peu ce modèle comme ça D'ailleurs je crois que Giroud joue avec celle-là Ouais C'est plus une paire à l'ancienne si je puis dire Alors celle-ci je vais la laisser lui à présenter Ah ouais celle-ci J'adore Donc c'est des Puma du coup Futures La semelle bleue avec les effets comme ça Le rouge un peu mais rouge-orange J'adore en fait je sais pas C'est la corrélation des deux Ce qui fait que je trouve que ça fait super beau J'aime pas trop Celle-ci j'ai fait des photos J'aime bien mais pas préféré Et par contre celle-là Bah c'est un peu de me stiler un peu comme je l'ai dit Bleu et rouge-orange j'aime bien Donc celle-là j'étais pas trop trop fan Y'a eu une connappe qui a été faite avec Puma Griezmann Parce que c'est un ambassadeur Celle-là c'était une des premières Si ce n'est la première que j'ai eu je sais pas En tout cas c'est la première que j'ai eu C'était pas mal aussi Là par contre je trouve qu'il y a deux modèles Je suis désolé mais je suis obligé de faire une petite intervention Je les trouve vraiment très 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 joli Avec le pied gauche quand tu les colles ça fait un smiley C'est la dernière qui est sorti Enfin pas avec Griezmann du coup Du coup c'était sympa Parce que Griezmann vu qu'il y a un peu toujours le sourire Et celle-là Nathan que t'aimes bien ? Alors moi je l'adore J'sais pas y'a un mélange de blanc, de rouge, de rose Et je trouve que même au niveau de la chaussette ça remonte bien Du coup ça se joue entre les deux Mais moi je préfère je vais dire celle-là Ouais j'essaie j'essaie C'est là que ça devient compliqué Parce que franchement celle-ci je la trouve très très belle Moi je pense que tu préfères celle-là Mais tu pourrais faire gagner celle-ci je pense Tu vas faire gagner celle-ci ? T'as raison non c'est vrai que j'ai pas pensé Mais vous fait gagner celle-là sur les réseaux Ça sera sur Instagram Donc dans la description il y a le lien du concours N'hésitez pas à aller dessus C'est la finale mesdames et messieurs Vous attendez ça avec impatience bien sûr Musique League des champions dans 3, 2, 1 Vous êtes champions Est-ce que je peux me filmer comme ça ? Allez vous abonner à ma chaîne aussi Y'a mon compte Instagram c'est juste en dessous Les Nemesis Les Hyper Venom Les Puma Futur Les Velocita 3 Ouah t'as re-délu je croyais Et les glitchs Maintenant dans un affrontement Et c'est maintenant le combat des crampons pour la vidéo Explosion Explosion On commence par élimination Déjà bon on va commencer par les Umbro Elles sont anciennes On les a fait passer mais bon c'est pas celle-là Y'a vraiment du lourd Bien sûr avec tout le respect que j'ai pour Umbro mais là Elles ont fait leur part Leur temps Elle est ancienne aussi C'est même pas juste parce que On a même pas de dernière paire de Umbro On passe maintenant à glitch Jonathan est-ce que tu es d'accord avec moi Pour l'élimination Elle est jolie Elle est bien mais elle est très simple quoi C'est toute orange Après c'est la couleur que j'aimais beaucoup C'était un jaune-orange J'adore cette couleur là C'est une couleur préférée Voilà Passe à autre chose c'est carré maintenant Puis ma future Je les aime beaucoup Je viens de vous le dire il y a A l'instant Là par rapport au reste Je vais devoir les éliminer Je sais que les chaussures qui arrivent derrière Ouais Du coup je l'aurais éliminé Ouais je l'ai éliminé aussi Pour la finale c'est pas compliqué On a la Adidas Nemesis Que j'ai porté à l'Orange Vélodrome Que j'avais beaucoup aimé Et du coup la paire de Hyper Venom Collable toujours avec eSport On peut le rappeler Dédicacé par Edinson Cavani Père incroyable on peut le dire Là c'est de l'esthétique pure C'est pas au niveau de la rareté C'est la plus belle paire de grampons Et c'est celle-ci ma préférée Celle-là J'avais dit dans la vidéo Je l'avais testé avec Julien Elle est vraiment folle Et c'est bien parce que celle-là Elle est complexe tu vois Il y a des détails et tout Celle-là je les pense C'est celle-là que je préfère Entre les deux Bien flashy comme j'aime bien Mais en même temps il y a des petits tailles Mais les détails sont légers Légers Et puis comme je les répète Le truc de Un moment d'informatique ici Que j'adore En dessous j'aime beaucoup L'argenté va super bien Avec le orange un peu rouge Je kiffe Tu sais quoi ? Ouais Je pense que c'est à eux de choisir C'est comme avec les maillots Mais franchement c'est vrai On n'arrive pas à se décider là-dessus Donc on vous fait confiance Dans les commentaires Vous donnez votre avis N'oubliez pas que je vous fais gagner Cette paire-là du coup Sur Instagram Dans la description N'hésitez pas aussi à vous abonner A la chaîne de Nathan Là il y a eu une petite pause Ouais les gars J'ai fait une petite pause en ce moment Sur ma chaîne YouTube Parce que j'avais eu des soucis de matériel J'avais pas envie de sortir des vidéos à l'arrache Je trouve comme ça Que ce soit sur la chaîne de Nathan Ou de la mienne Abonnez-vous en masse Likez Merci beaucoup de votre soutien Toujours Ça fait plaisir d'être toujours soutenu par vous Merci Nathan d'avoir été là Pour la vidéo Et bah voilà à très vite Abonnez-vous Peace and game Enfin c'est bien Le foot c'est mieux Ok